Avec son père, pêcheur d'anguilles, Bastien a sans doute partagé ses premiers mots en catalan, sur les berges de l'étang de Canet. Les racines de son identité, en tout cas, se trouvent en partie ici. Je viens d'une famille Armanus, on appelle ça comme ça, c'est les familles qui vivaient sur la plage. C'est important, c'est un symbole un peu, il y a le canigou derrière, l'étang, on a les drapeaux, les baraques. Mais Bastien regarde aussi, souvent, de l'autre côté des alberts. A 22 ans, être catalan, pour lui, c'est partager une culture, une langue, sans barrière entre le nord et le sud. Nous, on n'a pas de frontière. Après, la France, l'Espagne, ils ont une frontière, mais nous, entre nous, il n'y a pas du tout de frontière, vraiment pas. Alors forcément, l'actualité de la Catalogne se suit depuis des semaines en famille, avec passion. Les commentaires dépassent aussi la frontière. T'as vu Weiss, qu'est-ce qu'il a fait ? C'est pas un vrai catalan, ça. Pour être un traître comme ça, les Catalans, ils ne sont pas aussi traîtres. Comme une évidence, Bastien sera à Bruxelles pour la manifestation de soutien au gouvernement catalan, plus solidaire que jamais depuis le référendum du 1er octobre auquel il a assisté. J'ai vu des choses, vraiment, que je pense que personne ne veut voir. J'ai vu la police taper sur des gens qui voulaient voter. Je veux être nulle part ailleurs qu'à Bruxelles ce jour-là. On n'est pas juste un folklore, on est des vraies personnes qui existent. Et on veut faire entendre notre voix, quoi. Sa voix, il la portera, en dehors de tout engagement politique ou associatif. Une mobilisation aux côtés d'une délégation de quelques Catalans du Nord qui se rendent par leurs propres moyens à Bruxelles. Les côtés sont complets.